Dans un logiciel comme Maya, 3ds max ou n'importe quel logiciel de modélisation, un matériel en fait a des propriétés. Il peut être de différents types et souvent nous utilisons le bling. Les entrées de ce matériel sont divers, par exemple la couleur ou ici une transparence de la brillance avec le spéculaire qui va fonctionner en fait comme une tâche blanche, enfin blanche elle peut être dans une autre couleur d'ailleurs, elle pourrait être, je sais pas, moins verte par exemple, mais souvent blanche, une tâche blanche qui est plus ou moins étalée et plus ou moins forte. Ces paramètres changent suivant un peu le logiciel utilisé et fonctionne toujours pareil. On met une image et puis ici pour la la brillance on va faire cette tâche blanche un peu comme si on était en dessin. Dans le PBR on va fonctionner différemment. Pour le PBR en fait on va se rapprocher, on va essayer de se rapprocher en tout cas, des principes réels, physiques, du rendu d'un matériel. Alors d'abord on va remplacer cette entrée qui peut s'appeler diffuse color par l'entrée albédo. L'albédo en fait c'est l'aspect coloré de notre objet et si je prends ici l'albédo de cet extincteur, pardon, et bien ce sont des informations colorées mais totalement flat. Il n'y a ni lumière haute ni lumière basse. Pas de points lumineux, pas d'ombre portée, pas d'occlusion, rien. Des informations très simples et très flat de votre texture. Alors ces textures on va les faire souvent à la main en récupérant des informations, ici l'étiquette récupérée quelque part peut-être, etc. Et puis des fois on va avoir, on va récupérer, ici ce n'est pas du tout le cas mais imaginons, vous avez une texture de bois à faire et vous voulez la faire avec le principe PBR. Cette texture est récupérée sur internet et elle a des informations en fait de lumière haute et de lumière basse telle qu'elle est bien sûr puisque quand la photo a été prise, l'arbre était éclairé, n'est-ce pas, par la lumière du soleil. Donc voici un truc pour enlever ces informations si vous voulez récupérer une texture et en faire une albédo. On va aller dans le filtre dans Photoshop, d'hiver et passe haut. Alors ce passe haut si on le règle bien, ici peut-être quelque chose un peu comme ça, vous voyez j'ai tendance à rendre flat la texture et lui enlever les informations colorées. Par contre j'enlève un peu de couleur et il y a un autre truc que l'on peut faire. Alors avant ça, je vais dupliquer, cacher ce calque là. Je recommence, filtre, pardon, d'hiver, passe haut et je vais mettre quelques parts par ici. Ce calque là, vous pouvez l'utiliser pour le mettre en mode couleur et récupérer quelques informations colorées. On le voit un peu ici dans les creux, voyez. Voilà, on est plus intense quand même en couleurs. Et voilà une texture qui pourrait être utilisée comme texture albédo. Peut-être faudrait-il encore, peut-être que je la règle. Mais voilà le principe. Donc rien de compliqué, une albédo par définition c'est juste les couleurs et rien que les couleurs. pas de lumière. Ici je vais amener mon objet, voilà. Et je vais vouloir lui appliquer cette albédo. Ici elle est déjà appliquée, mais ça n'empêche pas d'expliquer. Dans l'inspecteur d'unité, la première chose que vous aurez à faire, c'est de passer votre matériel qui va être en standard et qui aura donc des brillances comme ça très pointues normalement, le passer en Autodesk Interactive. C'est le mode PBR d'Unity. La deuxième chose à faire, c'est de régler Unity pour qu'ils comprennent tout ça au niveau des couleurs. On va aller dans Préférences. Pas du tout. On va aller dans Project Seating. Player. Ici Other Seating. Et on va passer l'espace colorométrique de notre scène de gamma à linéaire. Nous avons ici maintenant un rendu qui pourrait être assez proche de ce qu'on veut. Nous avons un problème cependant quand même pour le réalisme de cette scène. Une scène dans Unity par défaut, elle est éclairée via un SkyDome. Comme cet élément là-bas, couleur bleu ciel, au fond de notre scène. Donc notre objet, quand on l'a passé à un Autodesk Interactive, les entrées ont changé. Maintenant, nous avons des informations de PBR. Albedo, on vient de la décrire, Metallic, Roughness et Normal Map. Éventuellement ici Occlusion. Mais très souvent, on va retrouver au moins ces quatre informations-là. La métallique, elle est facile à comprendre puisqu'en fait, on met du métallique quand notre objet est métallique, tout simplement. Alors j'essaye de vous ouvrir la map métallique. En fait, ici, c'est pas compliqué. Si l'objet a du métal, il va être blanc ou avoir tendance à être blanc. Si c'est du plastique ou quelque chose qui n'a rien à voir avec du métal, ça va être totalement noir. Quelquefois, il y a des mélanges, comme ici en fait. La bonbonne est bien en métal, mais elle a été recouverte de peinture. Donc l'aspect métallique a disparu un peu. Et donc ici, vous voyez, on est dans une zone un tout petit peu plus claire que le noir pur. Pour que ça révèle un peu les données du métal. En général, cette map est assez simple à faire. On pensera bien que, quelle que soit la map, plus on est blanc, pas l'albedo bien sûr, mais les autres. Plus on est blanc, plus on révèle le principe de la texture. Donc ici, blanc, on est très métallique. Roughness, blanc, on est très rough. J'en viens donc à la roughness. Ici, la voici. La roughness, elle fonctionne un petit peu à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre. Plus on va être blanc, plus on va être rough. C'est-à-dire que plus on va monter la valeur, plus l'objet va être poreux, si on puis dire. Et plus ça sera noir, plus ça sera un objet lisse qui renvoie parfaitement la lumière. En fait, plus on est blanc, plus on perturbe la lumière. Plus on est noir, plus la lumière se reflète. Enfin, se reflète, le mot est impropre. Mais plus la lumière rebrandit dessus de façon impeccable. Donc voilà pour la définition des textures. Pour les faire, en fait, ici, on utilise pour l'instant Photoshop. Donc c'est un peu empirique. Ce que l'on peut dire, c'est que souvent, la métallique est assez basique, noir, blanc. Les autres, la roughness, c'est la plus compliquée à faire. Parce qu'il faut tomber au bon endroit. Et très souvent, on a tendance à beaucoup briller, en fait, dans les réalisations pour Unity. Donc voilà, il faut l'éclaircir, revenir un peu en avant, en arrière. Donc je vous conseille de bien enregistrer directement dans votre projet Unity au bon endroit. Comme ça, ça évite d'avoir à déplacer en plus les textures. Et puis faire quelques essais pour essayer de régler. Mais effectivement, ça reste complètement empirique pour l'instant. Cependant, c'est complètement possible à faire. Alors notre objet, j'en viens ici au lighting. Il est donc éclairé par une source de lumière, ici, Directional Light. que j'essaie de trouver et de tourner. Voilà. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas d'effet. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah oui, c'est que j'ai enlevé les lumières, pardon. J'ai enlevé l'aperçu de lumière. Donc notre light éclaire notre objet. Et en plus, vous voyez, quand je tourne, si je couche la lumière, si je la mets à l'horizontale, on a un coucher de soleil. En fait, tout simplement, il y a une image qui est sphérique et qui tourne avec la lumière. Et quand elle est par ici, elle est plus orangée que quand elle est en haut, tout simplement. Notre objet, il est censé avoir de la réflexion. Alors, on voit bien ici un point lumineux qui correspond un peu à la lumière. Si je change ici la couleur, on voit qu'effectivement, je change la couleur de l'impact. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'il prenne en compte l'environnement. Et notre environnement, pour l'instant, il est complètement vide d'objets. Il n'y a que l'instincteur et rien autour. La seule chose qu'il y a autour de notre instincteur, c'est cette map au fond de Sky. Et bien sûr, elle est un peu pauvre pour amener des informations de réflexion à notre objet. L'onglet Lighting que je vous invite à mettre ici via Window, Rendering, Lighting, Seating, nous présente tous les paramètres de l'éclairage, mais aussi de ce fond. Donc, le matériel qui est utilisé pour faire un fond, ici, je peux tout à fait l'enlever. Si je mets None, j'enlève. Attention, ce n'est pas une texture que je mets comme SkyDom, c'est un matériel, matériel sur lequel il y a une texture. Donc là, j'ai complètement enlevé le matériel, j'ai donc mon objet ici dans le gris, mais le Skybox a encore de l'influence. Alors nous, ce qu'on veut, c'est avoir un environnement à cet objet pour voir ce qu'il donne dans un environnement. parce qu'un objet n'a pas la même apparence s'il est dans le cosmos, entouré de noir absolu, comme c'est le cas un peu ici, ou de noir éventuellement. Il n'a pas le même aspect que s'il est dans un environnement très riche avec de multiples objets qui peuvent interagir avec la lumière et avec les réflexions de cet objet. Donc c'est un peu ce qu'on veut. Ici, on va aller charger une image. Et ici en haut, vous trouverez des images HGRI. Alors une image HGRI, c'est une image un peu particulière qui a beaucoup d'informations de lumière, on va dire, pour faire simple. Donc ils en proposent plusieurs. Et ici, je vais prendre Indoor parce que ça correspond plus à un extincteur que forcément autre chose. Et je vais mettre, je vais prendre une des images. Il me semble que je l'avais déjà, voilà. Donc là, moi, je l'ai téléchargé, je l'ai mis. Et donc, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre cette image en environnement de mon objet. Je vais créer un matériel. Ici, je le crée un peu n'importe où. C'est pour l'exemple. Mais ne prenez pas l'habitude, bien sûr, de ce genre de choses. Je vais appeler ça Sky. Voilà. Et ce matériel-là, je veux le régler pour qu'il soit un matériel, mais spécifiquement dédié à une Skybox. On ne peut pas mettre un matériel comme ça standard pour la Skybox. Il faut lui dire, tu es fait pour le Skybox. Donc, je clique sur mon matériel et je vais dans l'inspecteur. Ici, vous voyez, j'ai les propriétés de mon objet. Et tout en haut, au lieu de standard, je vais aller lui chercher Skybox. Et ici, je vais lui dire panoramique. Donc, ce matériel s'est transformé en matériel destiné à la Skybox. Je vais prendre la texture et je vais la glisser ici, là où on me demande une texture. Maintenant, vous voyez, on a un matériel destiné à ça. Je retourne dans l'onglet Lighting. Et puis maintenant, ce matériel-là, je vais aller le pluguer ici. Ce que je cherche à faire ici, moi, c'est de récupérer des informations de réflexion dans mon matériel. Pour ça, on utilise ce que l'on appelle les Reflection Props. Je vais en mettre un ici. Je vais aller dans ma hiérarchie. Et puis, je vais aller chercher Light Reflection Prop. Le Reflection Prop se présente comme une sphère au milieu de ma scène. Je vais dans son inspecteur. Et en fait, cette sphère, c'est simplement le point à partir duquel Unity va faire une photo 360 degrés de l'environnement. et va la reprojeter sur les textures de notre ou nos objets. Donc là, la sphère, je vais la positionner plus ou moins sur l'extincteur. Sachez que cette sphère est entourée ici. Ce n'est pas très visible. Je m'en excuse. Je vais enlever la skybox pour essayer de voir un peu plus. Elle est entourée, en fait, d'un cube. Et ce cube, là, j'ai tous les centres des faces, en fait, ici, les petits points que vous voyez ici. Il peut être agrandi ou rétréci pour prendre plus ou moins de l'environnement. Bon, mais ça, ce n'est pas très grave pour l'instant. Donc, je vais placer ma sphère un peu n'importe où. Et puis maintenant, je vais essayer d'aller amener à mon objet les informations de réflexion. Je retourne à l'onglet lighting. Tout d'abord, je vais prendre mon extincteur, pardon, aller dans l'inspecteur et lui dire statique. Comme je vous l'ai expliqué, mettre un objet en statique, c'est lui dire, toi, comme objet, tu es censé ne pas bouger. Tu vas être pris dans les calculs de lumière et de réflexion. Donc, j'ai mis mon objet en statique. Je retourne dans lighting. Et ici, tout en bas, j'ai décoché auto-generate. Je vous invite à faire pareil. Vous avez l'onglet Generate Lighting qui peut s'ouvrir. Je vais faire Clear Baked Data. Ça, c'est pour m'assurer qu'il n'y a rien d'enregistré. Et maintenant, je vais faire Bake Reflection Props. Maintenant que le calcul est fini, vous voyez que le résultat n'a plus rien à voir et est beaucoup plus riche que tout à l'heure. Et normalement, si je me déplace et que je cherche un endroit de réflexion, je devrais voir mon environnement dans mes réflexions. Alors, je cherche, mais effectivement là, je sens que je vois quelque chose. Et forcément, l'objet paraît beaucoup plus riche d'informations qu'il ne l'était avant. Merci. 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 Merci.